Les droits de la femme à la reine, 1791, par Olympe de Gouges, lu par Equilibre, livre audio. Les droits de la femme à la reine Madame, peu faite au langage que l'on tient au roi, je n'emploierai point l'adulation des courtisans pour vous faire hommage de cette singulière production. Mon but, Madame, est de vous parler franchement. Je n'ai pas attendu, pour m'exprimer ainsi, l'époque de la liberté. Je me suis montré avec la même énergie dans un temps où l'aveuglement des despotes punissait une si noble audace. Lorsque tout l'Empire vous accusait et vous rendait responsable de ces calamités, moi seule, dans un temps de trouble et d'orage, j'ai eu la force de prendre votre défense. Je n'ai jamais pu me persuader qu'une princesse, élevée au sein des grandeurs, eut tous les vices de la bassesse. Oui, Madame, lorsque j'ai vu le glaive lever sur vous, j'ai jeté mes observations entre ce glaive et la victime. Mais aujourd'hui que je vois qu'on observe de près la foule de mutins sous-doyés et qu'elle est retenue par la crainte des lois, je vous dirai, Madame, ce que je ne vous aurai pas dit alors. Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Ah, Madame, songez que vous êtes mère et épouse. Employez tout votre crédit pour le retour des princes. Ce crédit, si sagement appliqué, raffermit la couronne du Père, la conserve vos fils, et vous réconcilie l'amour des Français. Cette digne négociation est le vrai devoir d'une reine. L'intrigue, la cabale, les projets sanguinaires précipiteront votre chute, si l'on pouvait vous soupçonner capable de semblables desseins. Qu'un plus noble emploi, Madame, vous caractérise, excite votre ambition et fixe vos regards. Il n'appartient qu'à celle que le hasard a élevé à une place éminente de donner du poids à l'essor des droits de la femme et d'en accélérer les succès. Si vous étiez moins instruite, Madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportent sur ceux de votre sexe. Vous aimez la gloire. Songez, Madame, que les plus grands crimes s'immortalisent comme les plus grandes vertus. Mais quelle différence de célébrité dans les fastes de l'histoire. L'une est sans cesse prise pour exemple, et l'autre est éternellement exécration du genre humain. On ne vous fera jamais un crime de travailler à la restauration des mœurs, à donner à votre sexe toute la consistance dont il est susceptible. Cet ouvrage n'est pas le travail d'un jour, malheureusement pour le nouveau régime. Cette révolution ne s'opérera que quand toutes les femmes seront pénétrées de leur déplorable sort, et des droits qu'elles ont perdus dans la société. Soutenez, Madame, une si belle cause, défendez ce sexe malheureux, et vous aurez bientôt pour vous une moitié du royaume, et le tiers au moins de l'autre. Voilà, Madame, voilà par quels exploits vous devez vous signaler et employer votre crédit. Croyez-moi, Madame, notre vie est bien peu de choses, surtout pour une reine, quand cette vie n'est pas empêlée par l'amour des peuples et par les charmes éternels de la bienfaisance. S'il est vrai que des Français arment contre leur patrie toutes les puissances, pourquoi ? Pour de frivoles prérogatives, pour des chimères ? Croyez, Madame, si j'en juge par ce que je sens, le parti monarchique se détruira de lui-même, qu'il abandonnera tous les tyrans, et tous les cœurs se rallieront autour de la patrie pour la défendre. Voilà, Madame, voilà quels sont mes principes. En vous parlant de ma patrie, je perds de vue le but de cette dédicace. C'est ainsi que tout bon citoyen sacrifie sa gloire, ses intérêts, quand il n'a pour objet que ceux de son pays. Je suis, avec le plus profond respect, Madame, votre très humble et très obéissante servante. De Gouges Les droits de la femme Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui hâteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force, tes talents ? Observe le Créateur dans sa sagesse, parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus haut animal, à mon avis, c'est l'homme. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée, et rends-toi à l'évidence. Quand je t'en offre les moyens, cherche, fouille et distingue, si tu le peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout, tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception, bizarre, aveugle, boursouflé de science, et dégénéré dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse. Il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501